Le chef de l'État, Libongo Ndimba, a saisi l'opportunité pour dresser le bilan de l'action menée par les plus hautes autorités de la République à l'endroit de la jeunesse. Nous l'écoutons. De ma responsabilité, le chef de l'État, je me suis engagé à aider notre jeunesse d'abord, d'abord à garder l'espoir et à s'inventer donc un nouvel avenir. C'est aussi pourquoi j'ai mis en route le plan stratégique d'un bon émergeant. J'ai entrepris d'importantes réformes visant à prendre en compte principalement les préoccupations de nos jeunes. Aussi sur le plan scolaire, l'important effort a été accompli afin de rendre disponible toutes les 400 salles de classe à travers le territoire. Nous avons de même augmenté le nombre de bénéficiaires des bourses d'études dans l'enseignement supérieur, passant de moins de 10 000 en 2009 à plus de 30 000 aujourd'hui. Soit une augmentation de 300 % représentant 65 milliards de francs pour ces femmes de dépenses budgétaires. Nous avons de même étendu le bénéfice de l'assurance maladie et du bassin à tous les étudiants, ce qui leur a permis d'une certaine manière de préserver leur pouvoir d'achat. Pour favoriser l'employabilité des jeunes, nous avons engagé d'importantes réformes dans le domaine de la formation professionnelle afin de tenir compte de l'adéquation formation-emploi. Et dans ce sens, et suite aux assises sociales du mois d'avril 2014, se sortent aujourd'hui près de 400 jeunes qui bénéficient de contrats d'apprentissage auprès des entreprises partenaires. Nous avons de même informé le fonctionnement et les missions du Fonds d'insertion et de réinsertion. Ce fonds fait l'objet d'une inscription budgétaire de 10 milliards de francs à fonds. Cet effort pour aider à l'emploi des jeunes concerne également l'Office national de l'emploi, qui devra désormais couvrir tout l'ensemble du territoire. Dans le secteur biologique, la santé et l'éducation, ce sont environ 10 000 emplois. Qui ont été créés depuis 2009. S'agissant de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi, nous avons mis en place des mécanismes d'aide et d'accompagnement. Et c'est dans ce sens qu'a été lancée l'initiative Train by Generation, dans le but de renforcer l'employabilité des jeunes. Cette initiative est désormais passée dans sa phase opérationnelle et grâce notamment à un partenariat public-privé. Pour favoriser l'emploi des jeunes et les femmes en milieu rural, nous avons lancé le programme Crème. C'est un important projet agricole pour ne pas atteindre la création de 20 000 emplois à travers le pays dans sa première phase. Il facilitera l'émergence d'une classe d'entrepreneurs agricoles. Dans l'année qui va venir, ce sont près de 1 500 jeunes qui suivront une formation adaptée en Malaisie. Et à l'heure où nous parlons, 200 jeunes terminent leur formalité pour s'y rendre. Donc tout cela pour dire, mesdames et messieurs, que notre avenir, il est là et il est devant nous. Alors, Fidika, le chef d'État, a saisi également cette occasion pour exhorter les jeunes à la culture de l'effort. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a rappelé également que la jeunesse est au centre de ses préoccupations et que seul le travail est le moyen de réussite. Vous allez le voir dans ce reportage. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a voulu que les manifestations de la célébration de la Journée Nationale de la Jeunesse prennent fin à Lambarenu parce que c'est une ville de rencontres. Rencontres entre les populations venus du nord et du sud, de l'est et de l'ouest du Gabon et qui ont choisi de s'établir ici. Lambarenu est une terre d'accueil et d'hospitalité, une ville d'ouverture, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Tel est la véritable symbolique voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en recevant ces jeunes venus des neuf provinces du Gabon. Ali Bongo Ondimba a rappelé que la jeunesse est au centre de ses préoccupations. Les jeunes sont au centre de nos préoccupations. Ils sont le cœur de notre action. Je sais que certains, par des discours pessimistes, veulent vous décourager. Je sais que certains veulent transformer vos légitimes attentes et impatiences en une colère destructrice. Je sais également que des esprits manants cherchent à vous aider, à instrumentaliser vos inquiétudes. Ils veulent se mettre en vous la haine, la discorde, le désamour de votre propre pays. Mais, chers compatriotes, ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Notre pays, rappelez-vous que notre pays, a des indicateurs économiques solides et des perspectives encourageantes. Malgré la crise, la baisse du pétrole, notre taux de croissance va rester au-delà des 4,5%. Je suis donc venu vous dire que, malgré les difficultés qui sont réelles, l'État ne vous abandonnera jamais. Tant que moi, je suis un président, c'est normal. C'est à cœur ouvert que le président de la République, chef de l'État, Liban Gondimba, a invité la jeunesse à renouer avec le travail. Seul le travail libère et enrichit. Ce que vous voulez, c'est à votre portée, mais ça a un coup, le travail. C'est le travail qui nous permettra d'arriver parmi les plus belles nations de ce continent. Nous en avons les possibilités. Tous ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, ils nous mentent. Nous en avons les possibilités. Mais je crois que de l'embreu, ce que vous avez dit, c'est une question d'ambition. Alors cette ambition, il faut que vous la partagiez. Voulons-nous, ensemble, que notre pays soit les puissants de ce continent. C'est une ambition que nous voulons avoir. Et pour cette ambition, nous allons tout mettre en œuvre et construire ensemble, bâtir ensemble. Car ce n'est qu'ensemble que nous voulons le faire. L'échange avec la jeunesse a tenu toutes ses promesses. Les jeunes ont pris le pari de bâtir ensemble, dans l'union, le travail et la justice, le Gabon d'aujourd'hui et du futur.